Salut à tous, c'est Topsy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retourne un petit peu sur la CNC pour résoudre un problème qui m'est arrivé récemment et qui revient assez souvent sur le forum, à savoir les ronds qui ne sont pas parfaitement ronds. D'ailleurs, avant de commencer, je vous le rappelle encore une fois, si vous avez des questions ou des problèmes sur vos machines, n'hésitez pas à passer sur mon forum directement plutôt que de me poser des questions en commentaire ou par mail directement. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment très difficile de vous répondre à chacun individuellement. Alors que si vous passez poser votre question sur mon forum, on sera plusieurs à pouvoir vous répondre et résoudre votre problème. Donc je disais, j'ai récemment intégré un support d'aspiration sur ma machine et à cette occasion, j'en ai profité pour faire un peu de maintenance générale et notamment resserrer toutes les vis de la machine. Et après avoir fait ça, impossible d'avoir des ronds parfaitement ronds. J'avais toujours des ronds pas très précis, soit un petit peu biscornus, soit un des deux côtés aplati. Enfin bref, impossible d'avoir des ronds parfaitement circulaires. Donc ce problème, il peut être lié à plusieurs facteurs. Le premier facteur qu'on retrouve souvent, c'est le jeu qu'il y a entre la vis de guidage, donc la vis trapezoïdale dans mon cas, et son écrou. Donc c'est ce qu'on appelle le backlash. Et donc ça, ça implique un petit jeu dans la vis qui peut générer ce problème de ronds pas parfaitement ronds sur des très petites découpes. Parce que le jeu, on parle de dixième de centimètre. Donc pour résoudre ce problème-là, en général, on met un contre-écrou, souvent dans une matière un petit peu plus souple, et on va venir le serrer juste ce qu'il faut pour éviter ce jeu. Alors attention, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse et trop le serrer, parce que si on le serre trop, on va faire beaucoup plus forcer les moteurs pour arriver à faire tourner cette tige. Le deuxième facteur, c'est la souplesse des vis de guidage, donc des vis trapezoïdales dans mon cas, qui va avoir tendance à se courber s'il y a trop d'efforts sur le chariot, sur l'axe. Ce problème, il est d'autant plus important que l'axe va être grand, mais bon, sur nos machines, on va dire de taille environ de 1500 par 1500, j'ai jamais trop vu ce problème-là, à part si vraiment on demande des efforts de coupe très importants. Alors si vous avez ce problème, une des seules solutions pour le résoudre, c'est soit de réduire les paramètres de coupe, donc d'être moins gourmand sur la profondeur des passes, ou sur la vitesse tout simplement. Et le deuxième facteur, ça va être d'augmenter le diamètre des vis de guidage, donc qui vont être plus rigides et avoir moins tendance à se courber. Et enfin, le troisième facteur qui peut paraître assez surprenant, mais qui ici est en cause dans mon problème, c'est l'effet ressort au sein d'un moteur pas à pas. Donc en fait, les arbres des moteurs pas à pas sont pas parfaitement maintenus de manière linéaire, et donc on peut les faire rentrer en appuyant fort dessus, de quelques millimètres parfois, dans le moteur. Donc en resserrant mes axes, j'ai un petit peu trop resserré, et les chariots sur les axes avaient plus de difficultés à bouger, et opposaient une force un peu trop importante sur le moteur, qui avait tendance à rentrer plutôt que pousser le chariot. Ce qui fait que j'avais des grosses imprécisions dans mes usinages, donc des ronds pas parfaitement ronds, ou même des diagonales un petit peu ondulées. Donc pour résoudre ce problème, l'idée ça serait d'avoir un roulement à billes prisonnier dans une pièce plutôt rigide, et la tige trapezoïdale qui serait elle prisonnière dans ce roulement, ce qui fait que tous les efforts engendrés par le guidage ou par l'usinage seront encaissés par une pièce très rigide fixée à la structure, plutôt que par l'arbre du moteur. Si la pièce est assez rigide, elle ne bougera pas, et donc du coup on pourra lancer un usinage sans avoir cet arbre moteur qui rentre et qui sort. Si vous n'avez pas très bien compris, pas de soucis, je vais vous montrer tout de suite comment on monte les pièces que j'ai faites pour ma machine. Voilà, donc comme je le disais, l'idée c'est d'avoir un roulement qui serait prisonnier d'une pièce très rigide, donc ici c'est la pièce qui va se monter sur mon axe X de l'Atom CNC EV. Donc ici le roulement il est embuté, et de ce côté là on l'insère, et en fait ici on va venir rajouter une deuxième butée pour vraiment que le roulement soit complètement solidaire de la pièce et qu'il n'ait aucun jeu dans aucune des trois directions. Voilà, donc maintenant que mon roulement est complètement prisonnier de ma pièce qui est rigide, l'idée c'est d'avoir la tige filetée de la machine, donc ça évidemment la pièce elle va être montée sur la machine, là je vous le montre sur le bureau mais c'est pareil. Ensuite on va avoir la tige filetée donc de guidage de la machine qui va passer à travers ce roulement, comme ça, et là on voit bien que s'il y a des efforts sur le chariot, la tige trapezoïdale peut se déplacer à travers le roulement, et venir ici appuyer sur l'axe du moteur. Donc l'idée ça va être de bloquer cette tige pour qu'elle puisse plus faire ce mouvement là, donc pour ça j'ai imprimé des petits stoppeurs de vis ici, donc en gros ils vont venir serrer la vis et être en appui ici avec cette petite partie là sur le roulement. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà donc là on voit qu'on commence à avoir l'effet qu'on souhaite parce qu'on a complètement bloqué une des deux directions, c'est-à-dire que là je ne peux pas pousser plus, mais je continue d'avoir ma tige qui peut tourner. Et ensuite on vient mettre le deuxième ici, on va essayer de mettre les vis en face. Voilà, donc c'est tout simple. On peut voir ici que je n'ai plus aucun jeu dans la vis, elle ne peut plus faire un mouvement linéaire dans ce sens là, c'est-à-dire que ici si j'ai des efforts qui s'appliquent sur l'axe, un peu trop important, ils ne vont pas se transmettre ici jusqu'au moteur qui sera couplé à la vis ici. Donc c'est cette pièce là qui va encaisser tous les efforts. Là on peut voir que, voilà, la tige continue de tourner avec le roulement, mais elle ne peut plus faire des mouvements linéaires. En résumé, en empêchant les axes de venir appuyer sur les arbres des moteurs, on va augmenter toute la rigidité du guidage de la machine, ce qui va avoir pour effet de largement réduire les vibrations dues à cet effet là, réduire les erreurs de précision qui m'ont fait ici me demander quel était mon problème, et aussi on va pouvoir augmenter les vitesses et les accélérations de la machine. Jusqu'à présent on ne pouvait pas trop augmenter, parce qu'on pensait que ça a généré beaucoup de vibrations, mais en fait je me rends compte maintenant que ces vibrations étaient vachement générées par cet effet ressort des moteurs. D'ailleurs je vous mets une petite vidéo juste maintenant, vous allez voir c'est une découpe simple dans du contreplaqué avec une fraise de 4 mm, on pourrait presque croire que cette vidéo a été mise en accéléré, mais en fait pas du tout, c'est la vitesse réelle de la machine, regardez. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Actuellement j'ai prévu ces pièces uniquement pour la version de ma machine en NEMA 23, donc la TopCNC-V NEMA 23, mais si vous êtes nombreux à avoir ce problème sur les versions NEMA 17 ou sur les TopCNC-V1 je verrai pour refaire ces pièces là pour les versions respectives de toutes les machines Comme d'habitude je vous mets les pièces en téléchargement gratuit sur mon site pour tous les possesseurs de la version TopCNC-V1 NEMA 23 je considère aujourd'hui que c'est une amélioration indispensable Alors attention quand même c'est que ces pièces là prennent de la place sur les rails et du coup vous allez avoir une zone de découpe du plateau moins importante, vous allez perdre environ 5 à 6 cm sur les deux axes donc en X et en Y Enfin bon, pour moi, comme je l'ai dit le jeu en volant à la chandelle c'est une amélioration indispensable j'ai plus aucun problème de précision et en plus de ça je suis capable de booster les capacités de ma machine et voilà, donc je me suis rendu compte que je préférais avoir un plateau un peu moins grand mais de meilleure qualité de découpe qu'un plateau plus grand et de moins bonne qualité de découpe Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo aura été utile pour certains d'entre vous Comme d'habitude si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé laissez-moi un petit commentaire si vous voulez me soutenir vous pouvez vous abonner et mettre un petit pouce bleu et si vous avez des questions ou des problèmes qui ressemblent à celui-ci n'hésitez pas à passer sur mon forum poser vos questions à la prochaine c'était Topsy salut